... Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente Yvan Gauvin, président du conseil d'administration. Il y a 75 ans, des gens se sont réunis pour créer une coopérative agricole. Au fil des années, des gens passionnés, des gens dévoués ont participé à son essor. Aujourd'hui, je vous invite à visionner ce vidéo qui trace la petite histoire de notre coopérative. Je vous souhaite bon divertissement. Merci de votre support au cours des années. Et continuez à encourager votre coopérative. C'est un levier économique important pour notre région. Pour comprendre les débuts de la coopérative de Saint-Pamphile, faisons un retour dans le temps avec le premier directeur gérant, M. Alphonse Pelletier, lors d'une entrevue réalisée par Mme Juliette Dupont lors du 50e anniversaire de la coop. M. Pelletier, le magasin coop de Saint-Pamphile souhaite garder dans ses archives l'historique de sa fondation. Et nous avons pensé que cet historique relaté par le premier secrétaire gérant serait d'une grande richesse pour tous les coopérateurs présents et futurs. La coop a été fondée le 22 juillet 1939. Quel était le contexte économique national à cette époque? À ce sujet, les cultivateurs n'avaient aucun pouvoir économique. C'est-à-dire, ils dépendaient des commerçants. Ils vendaient leurs animaux à l'œil, l'expression qu'on donnait, sans tenir compte de la présenteur, de la qualité, de ce qui était demandé sur le marché. À Saint-Pamphile, sur quoi était basée l'économie à ce moment-là? Les gens gagnaient leur vie presque 50 % d'opérations forestières, puis un peu l'agriculture. Mais il n'y avait pas de gros troupeaux dans ce temps-là. Chacun gardait quelques vaches, des moutons, des poules qui emportaient les œufs à coop. Les revenus t'emportaient les deux. On peut dire que c'est l'agriculture qui était la base de l'économie de Saint-Pamphile à ce moment-là. L'hiver, les personnes âgées restaient à la maison, puis les jeunes allaient travailler dans le bois. Ils vivaient de l'agriculture, puis des chantiers, du côté américain. Les 4, 5 et 6 juillet 1939, trois assemblées de bureaux de direction ont été tenues pour la fondation de la coopérative. La Société coopérative agricole de beurrerie de Saint-Pamphile. Le conseil d'administration était formé de M. Prosper l'Italien, qui a été nommé président. M. Franck Saint-Amand, vice-président. M. Simeon Bourgaud, Roméo Dupont et Marc Chouinard comme directeurs. M. Alphonse Pelletier fut nommé secrétaire gérant. La première bâtisse et le terrain ont été achetés de M. Joe H. Caron au prix de 6 100 $ en 1939. Ils étaient situés sur la route Elgin Sud, maintenant le restaurant L'Ancestral. En juillet, 112 personnes ont signé leur adhésion et sont devenus membres. Plus tard, en 1943, la Société coopérative agricole se porte acquéreur du magasin général de M. Eustache-Antille, situé en face de l'église. « Quand on a décidé d'acheter le magasin à Eustache, c'était du nouveau, pas mal. Là, on a encore eu des grosses contrariétés. » « Oui, à cause de la loi des coopératives, je pense, vous n'aviez pas le droit de vendre des objets. » « Bien, ils ont voulu nous apposer à acheter seulement ce qui servait aux utilisateurs. » « Mais c'est toutes des choses qu'ils ne payaient pas. » « Des poches, des moulets, des ci, des ça, des gaz à branche, tout ça, ça n'a jamais l'air bien, ça. » « Vous pouvez prendre un magasin puis rater avec. » « Parce qu'ils le font, c'est pas pour parler de ça. » « Alors, c'est à ce moment-là que vous avez changé votre statut. » « De coopérative à syndicat coopératif. » En 1944, les Pamphiliens, étant en majorité non-producteurs agricoles, ont décidé de créer une deuxième coopérative, le Syndicat coopératif de Saint-Pamphile. C'est donc les années suivantes que la coopérative est devenue une coopérative de consommation, puisque les membres producteurs étaient moins de 20 %, tels que stipulés par la loi des coopératives. Jusqu'en 1972, chacune des deux coopératives avait son conseil d'administration, tous les deux gérés par M. Alphonse Pelletier. « Payez-vous la main-d'oeuvre bien chère au début, à la coop et à la BRG ? » « Mon Dieu, Alphonse, je pense que c'est comment ça ? » « À ce moment-là, je pense que c'était pour l'année. » « Les poissons verbaux nous disent 300 $ par année. » « Ben oui, il me semble, oui. » « Je ne me souviens pas de tout, de tout. » « Je sais que son aide... » « Les beurriers. » « Les beurriers, tu sais, c'est 150-150 en moi. » « À tous les ans, il me montait pas mal. » « Moi, il est venu, on va payer 100 $, 130 $. » « T'as que j'étais là. » 1944 fut l'arrivée du premier employé commis au ventre, M. Charles Leblanc. Il gagnait 2 $ par jour pour 14 heures de travail. En magasin, on y retrouvait de la neigerie, des chapeaux, le linge pour femmes et hommes, chaussures et des produits de pharmacie. L'épicerie couvrait à peu près le tiers du magasin. Il n'y avait que deux sortes de céréales, cornflakes et all-bram. Trois sortes de savon, rinceau, oxydol, devons. Deux sortes de graisses, pur lard et composés. Il ne se vendait pas beaucoup de café. On achetait le thé salada en quantité de 1 000 livres. Les familles achetaient en gros format. La graisse en 20 livres. Les pâtes alimentaires en 20 livres. Plusieurs achetaient la farine au sac de 100 livres. De même que le riz, les fèves, le sucre, la cassonade et les pois à soupe et fèves au lard. Le beurre s'achetait 3,5 cents de la livre au producteur en 1940-41 et 7 cents de la livre en 1956. Le lait de beurre était offert au plus haut enchérisseur. Puis après avoir acheté le magasin de Eustache-Chantille, il y avait quand même… Là, je voulais construire. Je voulais construire. Bien, c'était chez nous. Je voulais construire à côté de ma maison, un entrepôt. Puis là, Eustache va faire son magasin. Ça va que les gens… Mais dans ce temps-là, à pied, aller au magasin, prendre un petit truc pour aller là, il vaut mieux d'acheter Eustache. Fait qu'on va acheter le magasin Eustache. Qu'est-ce qu'il y avait dans le magasin à ce moment-là? Une sorte de chose. Là, j'ai pris pas mal des niaises. Pour une couple d'années, là, j'ai trouvé ça Moses. Ils vendaient, bien des… Ils vendaient des sous-vêtements pour des dames. Puis je suis sûr d'affaire. Ça fait que petit à petit, j'ai éliminé, là, ce que je connaissais pas trop, là. Par rapport que tu peux pas avoir un magasin de vendre du linge ici, ça. Une fois, il y a une femme qui m'arrive à dire «Avez-vous de la peau d'ange? » Puis je fais semblant de connaître ça un peu. Je m'en bats un tablette, je passe la main là-dessus. « On n'en a pas, madame. » Elle dit « Ben oui, c'est ça, là. » C'était une soie, là. Ça fait qu'elle me donne cinq piastres, puis j'enveloppe ça avec ce que j'avais coupé, une verre ou deux verres. Je pensais à ma niaise un peu. Puis j'attends. Elle dit « Vous faites bien, c'est prêt, je viens de vous donner cinq piastres. » « Quand t'as parti, je lâche un grand souffle, il faut respirer, je m'repose un peu. » « C'est pour ça que vous avez entré à un moment donné des femmes dans le magasin. » « Ah oui. » Le 10 juin 1944, il est proposé d'installer le bureau de la Caisse populaire. On le situera en arrière du magasin, avec espace pour le coffre-fort. Il est aussi proposé que le loyer de la Caisse populaire soit fourni gratuitement pour l'année 1944. En 1946, les ventes se chiffrent à 93 172 $ et 63 cents, laissant un trop-perçu de 4 966 $ et 98 cents. Cela permettant un agrandissement au coût de 2 242 $ et 6 cents. « Dans toute ma vie, je n'ai pas connu une année de déficitaire là-dedans, je ne sais pas. » « Oui, tu regardes ici les années, là. 1944, elle est à 1955. » « Ça, c'est les chiffres d'affaires, le site. » « En 1944, le chiffre de vente était de 50 000 $. « En 1955, 359 000 $. « Les excédents étaient de 31 128 $. « Puis, les restaurantes distribuées, 26 500 $. « Ça, c'était payé en argent, ça. » « Alors, c'était un bon résultat. » « Oui. » « En 1957, avec Machivri, s'élève à 30 394 $. « 1959, le magasin a été rénové et l'achat d'une caisse automatique au coût de 12 650 $. » année fut marquée par le 20e anniversaire de la coopérative. Le 29 avril 1966, il est proposé que la raison sociale, syndicat coopératif, soit changée pour le nom de magasin coop de Saint-Penfile. Novembre 1972. Liquidation de la société coopérative agricole de beurrerie et transfert de comptes actifs et passifs au magasin coop de Saint-Penfile. Il y a désormais un seul conseil d'administration, toujours sous la gouvernance de M. Pelletier. En 1977, la coopérative compte huit employés. M. Valmont Moreau, Mme Micheline Laflamme, M. Jean-Aimé Bourgault, M. Richard Moreau, Mme Marjolaine Bourgault, Mme Rosanne Bourgault, M. Yolan Bélanger et le gérant, M. Alphonse Pelletier. Fête des fondateurs de la coop en mai 1987. En 1989, on fête les 50 ans de la coop. Une équipe de membres prépare un document historique remarquable. En 1990, la coop achète le magasin d'électronique Radio Chac et l'épicerie Prodigou de M. Michel Lavoie. Cet achat permet de relocaliser le magasin d'alimentation. Cela permet à la coopérative l'agrandissement de l'espace de vente des secteurs quincaillerie et épicerie en plus d'offrir un nouveau service de vente en électronique. Le passeport coop est lancé en 1992. Un passeport dans lequel on cumulait les achats d'alimentation des membres. Un passeport complet donnait 10 $ de rabais sur les achats futurs en électronique ou en quincaillerie. En février 1993, l'épicerie est affiliée à la bannière IGA et c'est la fin des opérations de la munerie. La maison de M. Lavoie est déménagée. Le département d'électronique Radio Chac et la clé de sol s'installent en face de l'église, à même la quincaillerie. Février 1999, la coopérative procède à l'acquisition de l'école, projetant l'agrandissement du magasin d'alimentation. C'est en mai de cette année-là que le projet de souscription de parts privilégiées par les membres de la coopérative prend forme. L'objectif est d'aller chercher la participation des sociétaires pour le financement d'une partie du projet de relocalisation de l'épicerie. On vend 172 500 $ en parts privilégiées D, ce qui prouve aux différents intervenants la solidité du projet. Celui-ci se réalise en deux phases. Démolition du gymnase de l'école primaire et préparation des fondations, puis construction du magasin en 2000. C'est un bel exemple de communautés solidaires et ambitieuses. Juin 2000. Ouverture officielle du magasin IGA. On inaugure par le fait même les locaux du centre commercial où se retrouve le magasin Radio Chac. Plusieurs locaux seront désormais en location. On y accueille aussi divers organismes communautaires. Juillet 2002. Démolition de la munerie, qui n'est plus en opération depuis 1993. La coop continue de desservir les producteurs agricoles en collaboration avec le groupe DINACO. En 2004, il y a eu rénovation de la façade de la quincaillerie, due à la modification de la route principale à Saint-Pamphile. Dans la même année, en juillet et août, il y a eu démolition des anciens entrepôts et construction de nouvel entrepôt, ainsi que réfection de la toiture de la quincaillerie. C'est aussi en 2004 que Radio Chac change de nom pour la source. En septembre et novembre 2004, la coopérative a acquis l'édifice des industries 3 et la maison Gamache, située sur la rue du Foyer, afin de réorganiser l'espace de circulation. 2007. On nomme le centre d'achat. Celui-ci s'appelle depuis La Promenade. La coopérative fête ses 70 ans en 2009. Le magasin d'alimentation adopte la bannière Marché Tradition en 2009. Un réaménagement du magasin ainsi qu'un agrandissement de la superficie de vente permettent une meilleure offre de services. La quincaillerie change de bannière pour Unimat, adoptant celle de la coop fédérée. Le centre d'achat accueille un nouveau commerce en 2011. La pharmacie Isabelle Caron est associée. La pharmacie a ouvert ses portes en août, dans un nouveau local aménagé. On y a construit un entrepôt et aménagé un nouveau stationnement à l'arrière du centre commercial. On a dû revoir la configuration des espaces de location afin d'accueillir les commerces. Et voilà! En 2014, le magasin coop de Saint-Pamphile fêtait son 75e anniversaire. Lancé lors de l'AGA du 13 mai 2014, plusieurs activités seront célébrées pendant un an. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je déclare ouverte la 74e Assemblée générale annuelle de notre coopérative, magasin coop de Saint-Pamphile. Nous sommes venus en grand nombre cette année, encore, pour prendre connaissance des résultats de notre coopérative de consommation et pour orienter et choisir ceux d'entre nous qui auront la charge de l'administrer au cours de l'année à venir. Je vous souhaite une excellente soirée et vous invite à y participer activement. Les remerciements sont de mise à une très belle équipe coop. Merci à vous tous, employés, qui êtes à tous les jours au service des membres et clients. Enfin, merci à vous, membres. Merci d'avoir à cœur la continuité de votre coopérative. Merci de contribuer à son succès et à sa longévité. Suite à l'Assemblée générale annuelle, les administrateurs ont pour tâche de déterminer les stratégies et les orientations qui guideront la direction générale dans la gestion de la coopérative. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Le centre administratif est situé au deuxième étage du centre d'achat La Promenade. Sylvette Legros, je vous présente le centre administratif. À l'administration, on y traite les opérations comptables, le traitement de la paye et des ressources humaines pour l'ensemble des opérations. Dans les tableaux suivants, nous pouvons voir la croissance des membres et l'évolution des ventes de la coopérative jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce au soutien, à l'implication et à la confiance des membres qu'aujourd'hui, la coopérative a un chiffre d'affaires de près de 13 millions de dollars. Elle emploie 68 personnes avec une masse salariale de 1,5 million de dollars. Elle remet annuellement plus de 44 000 dollars en taxes municipales, plus de 6 000 dollars en dons à divers groupes et organismes chaque année. Depuis sa création, la coopérative a distribué plus de 2,5 millions de dollars en ristourne à ses membres et s'implique dans diverses activités sociales. Premier coup de la partie! J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous et chacun ici aujourd'hui, à ses retrouvailles, à l'occasion du 75e anniversaire de la création de notre coop. Si nous sommes tous ici présents, c'est que des personnes remarquables ont donné de leur temps, de leur expérience et d'évouement depuis 75 ans. Et vous êtes ces personnes. Mon nom, c'est François Dupont. J'ai été administrateur de 83 à 91 de la coop. Il a été président pendant 8 ans. Puis je souhaite un bon 75e à tous ceux qui sont présents ici. Bonjour, mon nom c'est Yannard Bélanger. J'ai été directeur général de la coop de 81 à 1995. Dans le temps que j'étais là, on était payé en argent par deux semaines. On nous mettait ça dans des enveloppes et tout ça. Et je me souviens qu'une personne qui a été engagée quelques mois après moi a perdu son enveloppe de paye pour deux semaines. Il avait planté une vingtaine d'arbres sur son terrain. Il a tout déterré ses arbres. Il n'a jamais trouvé son enveloppe. Dorothée Pétier, j'ai été dans le conseil d'administration plusieurs années et j'étais bien contente d'être là. Micheline Leclerc, j'ai travaillé au bureau durant au moins 23 ans après avoir élevé mes enfants. Et puis j'ai eu bien du plaisir avec ces gens-là. Bon 75e, continuez. Mon nom, c'est Valmont Moreau. J'ai travaillé pendant 20 ans à la coop de Saint-Penphil avec mon ami Norbert Bellarré. Nous avons réussi à faire de la mûnerie de grandes choses. Ah oui! De grandes choses! Puis nos plus belles années, ça a été à la coop. À la coop. Oui. Bon 75 ans, une longue vie à la coop. Bonjour, je me nomme Alain Grenier. J'ai été directeur général de la merveilleuse coopérative de Saint-Penphil de 1997 à 2006. Pendant cette période, j'ai eu la chance avec les employés et le conseil d'administration de relocaliser l'épicerie dans une école, ce qui était à l'époque très innovateur pour les gens d'IGA. Alors, la coopérative a toujours su se démarquer par son sens d'innovation, la capacité de se prendre en main. Je leur souhaite encore la meilleure des chances et le plus grand des succès pour l'autre 75 ans qui s'amorce. Bonjour, je suis Réjeanne Saint-Amand, membre de la coop de Saint-Penphil. Alors, j'en profite pour souhaiter un bon 75 ans à la coop et saluer tous les membres. J'ai vendu des parts privilégiées en 1998-1999 et je crois que je vais en profiter pour dire un merci spécial aux gens de Saint-Omer qui avaient très bien participé. Ça a été très agréable. Alors, bon 75e. Bonjour, Réjeanne Belanger, Saint-Penphil, producteur laitier. J'ai été administrateur plusieurs années au bureau de Saint-Penphil. Mon père a eu une des premiers parts parce que présentement j'ai le numéro 84. C'est un des vieux numéros. J'ai continué les parts de mon père, ça fait que c'est pour ça que j'ai le vieux numéro. J'ai tout le temps été un coopérateur, ma coop, je travaille pour ma coop, j'achète ma coop. Moi, je suis Liliane Dancause. Je suis la petite fille du président fondateur, M. Prosper L'Italien. Et j'ai travaillé à la coop pendant 20 ans. En plus, j'aimerais remercier et féliciter tous les travailleurs, les dirigeants, et en fait toutes les équipes qui ont mené à bien la coopérative jusqu'à aujourd'hui. Moi, c'est Janine Jean-Bérubé. Nous sommes devenus membres en 1963 et nous avions payé notre 50 $ par tempérament de 10 $ par mois au début de notre mariage. Alors, Clément Leblanc de Saint-Panfil, j'ai été président de 1992 à 2002. Et je profite de l'occasion pour vous montrer aussi mon carnet qui prouve la fondation de la coop en 1943. Et j'ai été membre à partir de 1971. Ah, bonjour. Mon nom est Denis Lavoie. Je suis directeur général du magasin Coop La Paix à Saint-Jean-Borjoli. Une coopérative, ça existe parce qu'il y a des besoins. Toutes les coopératives qui sont nées, qui sont viables et qui survivent encore aujourd'hui sont des entreprises sociales qui ont comblé les besoins de leurs membres. Et bien moi, ce que je souhaite à la coop à Saint-Panfil, c'est que les membres continuent à avoir besoin d'eux. Ça veut dire que les membres continuent à les encourager et à les soutenir pour que la coopérative soit capable de fêter au moins un autre 75 minimum. Bon anniversaire, MAPOA! Suzanne Bourgault, je vous présente notre département d'électronique. Le magasin La Source Express est situé au centre d'achat La Promenade et offre une diversité en électronique. La ligne informatique comporte des ordinateurs de bureau et portables de marque, des tablettes, des appareils de stockage, des accessoires divers. Un service technique et de dépannage. En magasin, on y trouve des téléviseurs ACL, plasma, LED, 3D, des systèmes de son, jeux et accessoires divers. De plus, nous offrons les services de Belle TV. Nous sommes détaillants CUDO et TELUS. Nous conseillons des forfaits cellulaires à vos besoins. Le financement accordé et Visa La Source vous donne la facilité d'achat à crédit. La carte privilège Montmagny-Lillet, les achats membres co-op sont aussi des atouts et des avantages de magasiner chez nous. Notre vision, c'est le service et d'être à l'affût des dernières technologies. Joanne Belletier, je vous présente notre marché d'alimentation. Sous la bannière des marchés tradition depuis six ans, l'épicerie se situe à même le centre d'achat La Promade. Elle est structurée en six départements pour une gestion plus efficace. Le département épicerie offre des variétés de produits et l'équipe s'adapte à l'offre de produits et de services pour différents consommateurs. Au viande, nos spécialistes de la boucherie sont attentionnés pour offrir la variété dans les comptoirs et surtout d'y placer différentes coupes et quantités, autant pour les personnes seules que pour les familles. Dans la section fruits et légumes, en plus du vaste choix, il y a la préparation de salades-repas, fruits coupés et paniers de fruits personnalisés dans un espace bien aménagé. Le département de la boulangerie se démarque par son pain et ses desserts maison et le service d'impression couleur sur gâteau de fête. De quoi ravir les becs sucrés! Côté charcuterie, on y trouve une vaste gamme, plusieurs fromages fins, de bons petits plats préparés, des menus du jour, repas chauds, ainsi que la préparation de buffets pour vos événements. Au département du service à la clientèle, nous offrons la livraison, un système de fidélisation par la carte AirMiles. De plus, nous avons une agence de vente SAQ, où l'on offre une grande sélection de vins et boissons alcoolisées. Au marché tradition, le service, la qualité, la fraîcheur sont des valeurs importantes. Et vous, chers clients, vous faites partie de notre succès grandissant. Bonjour, Valérie Thériault, je vous présente notre centre de rénovation BMR. De nombreux changements ont été apportés avec la toute nouvelle bannière BMR. Nous retrouvons plusieurs produits de quincaillerie générale, outils, électricité, plomberie, matériaux, décoration, et tout dernièrement, présentoirs de salle de bain, cuisine et luminaire. Dès votre entrée, le personnel de la boutique de décoration vous guidera dans un choix varié de produits. Moulures, rideaux, stores, cadres décoratifs, recouvrement de plancher dans les dernières tendances. De plus, les conseillères pourront vous renseigner sur le choix de peinture dans les marques Laurentides et Paras. Un service de décoratrice à domicile est offert et nos professionnels sauront vous guider pour votre nouveau décor. Vous trouverez aussi chez nous des produits de paysagement, agricole, acéricole et de munerie. Pour les matériaux, nous avons une grande variété en entrepôt et un service de livraison par camion-grue ou camion avec remorque. Location d'outils et d'échafondage. De plus, nos conseillers peuvent faire une estimation de vos projets. En plus de cumuler vos achats pour une ristourne future, nous offrons aussi le financement par carte de crédit BMR et la possibilité du privilège de crédit pour vos projets divers de rénovation et de construction. Chez BMR, la coop s'impant file. On retrouve de tout sous un même toit pour vos travaux, qu'ils soient petits ou grands. Faites confiance à notre équipe qualifiée et attentionnée. En 2015, en plus des trois commerces, la coop gère des espaces locatifs à d'autres entreprises et commerces de la région. Bonjour, je me nomme Dominique Troyes, directrice générale de l'ACOA. La coopérative rive aujourd'hui au centre de la Ville. Par tous ces secteurs, elle dessert les principaux besoins de ses membres, mais aussi de la population en général. Pour assurer sa pérennité, une entreprise doit faire des profits afin de les réinvestir en équipements, en infrastructures ou en ressources humaines. Les dirigeants du passé qui ont eu cette tâche ont su innover et saisir les opportunités pour en faire un fleuron important de notre région. Quelle fierté pour nous! Je vous invite à utiliser et à continuer d'utiliser les services de votre coopérative, mais aussi les commerces de notre région. La coopération a été, est et sera un véhicule économique important pour notre communauté. À tous les membres de la coop, bon 75e! Bon 75e! Sous-titrage Société Radio-Canada ...